Musique Et bonjour à tous, c'est Shizou, on se retrouve avec un nouveau micro pour ce rapport de bataille numéro 51, déjà sur la chaîne, le premier rapport de bataille du Moot. Donc, bienvenue au Mootland, un tournoi qui se situait à Vienne, un tournoi qui est assez célèbre, un an de mœurs pour les anciens joueurs notamment, mais aussi pour quelques nouveaux joueurs. Ça faisait plaisir de croiser quand même pas mal de monde à ce tournoi, il y avait plus d'une cinquantaine de joueurs, un tournoi qui en plus a un format un petit peu particulier parce que c'est un format à 5200 points qui se veut sortir un petit peu du format très compétitif qu'on peut parfois reprocher au 9e match, donc ça c'était assez intéressant. Il y avait également des scénarios maison, notamment pour les trois premières rondes, je vais vous parler de ça tout de suite après. Pour cette première ronde, j'affrontais, j'avais le plaisir de retrouver Samo qui jouait des Dreddelf, adversaires que j'ai déjà eu l'occasion de voir dans un tournoi chez Capétien, il n'y a pas, il y a quand même quelques, peut-être un an et demi, deux ans, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop quand c'était, ça commence à dater un petit peu. Au niveau des listes, vous avez la mienne à l'écran, j'en ai profité pour ressortir une petite photo qui avait été prise à Bruxelles à l'époque de mes Brazen Beasts parce que je suis content de pouvoir les ressortir dans ce format. C'est une unité que j'ai du mal à rentrer dans mes listes à 4500, mais là du coup, vous le voyez, ma liste, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, mais c'est sensiblement celle que vous connaissez à 4500, avec en plus deux unités de succubis à la place du bloc de lémur habituel, des Gremlins qui ont refait leur apparition dans mes listes, vous savez que dès que je peux les mettre, je les mets, et trois Brazen Beasts, et puis voilà, un petit rang de magie sur le Heartbringer, mais sinon c'est à peu près la même liste, donc vous la connaissez assez. La liste de, hop là, la liste de Samo, donc, liste Elf Noir avec un Master Cosmology sur Pegasus avec le Death Cheater, donc une figurine plutôt fragile, attention à elle. Ensuite, on a une doublette d'Officer, un General, un BSB, accompagné d'un Exarch de l'Alchimie Oracle of Doom, donc, vous voyez qu'il y a quand même une magie très correcte, un Master Cosmo, Adeptes Alchimie, beaucoup de réponses à plein de choses, et puis avec ça, on a en fait deux sortes de Death Stars, une Death Stars de Lancier, une Death Stars de Judicator, soutenue par, vous voyez, pas mal de shoot, et du Tchaf et du Dechaf avec les Gorgons et les Harpies, donc voilà, à noter quand même la présence de la double bannière enflammée, qui d'une part répond très bien aux régénérations, mais aussi combottent totalement avec l'attribut de l'Alchimie, bien évidemment, donc voilà. Et puis, bah voilà, après, des persos de bâche quand même relativement corrects, ça fait que ces deux blocs sont assez létals au corps à corps, mais sont relativement sensibles aux dégâts à distance, comme l'armée Elfe Noir de manière générale. Au niveau du setup de cette partie, donc, je vous mets le setup magique à l'écran, on s'affrontait donc sur la map B, il y avait beaucoup de map B pour le moot, et très honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de jouer sur ces maps B. En fait, c'est vrai que les maps déséquilibrées rendent moins automatique l'avantage d'avoir le terrain. Le fait de choisir son côté peut parfois vraiment sensiblement compenser ça. Et donc, finalement, je commence presque à réviser un petit peu ma copie sur ça. Je me dis que, encore une fois, compétitivement, avoir ces maps déséquilibrées, ça peut être intéressant. Alors, ça dépendra des setups, ça dépendra de plein de choses, mais je pense que c'est quelque chose dans un futur V3 du 9e âge ou dans un prochain pack de maps, ça peut être intéressant d'avoir des maps où il y a un côté qui est quand même désavantagé sur certaines choses. Alors, vous le savez, j'aime pas quand on joue King of the Hill, mais c'est un scénario que j'aime pas de toute manière. J'aimerais bien qu'il parte du 9e âge, mais voilà. Petit point sur ça. Donc, au niveau du scénario, c'était le scénario spécial du Moot numéro 1. On l'a appelé les 3 pirates. Enfin, je crois que c'était pas exactement ça le nom, mais moi je l'ai appelé les 3 pirates. En fait, c'est quoi le scénario ? C'est simplement, on place 3 pions sur la table, un petit peu comme les Spoils of War, sauf que ces pions sont en fait des pirates que l'on peut charger et qui vont fuir d'un des 3, donc qui vont pas fuir très loin. Et on peut les charger. En fait, quand on les récupère, ça se passe comme des Spoils of War. On va devoir les garder jusqu'à la fin de la partie. Il y a 2 twists à ça. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que les Scorings qui peuvent les charger. Ça, c'est très 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 important. Ça veut dire que les monstres peuvent, que les unités volantes peuvent, que les Chaff peuvent. Donc, c'est très important. Évidemment, quand on fuit, on le lâche. Ou quand on perd un corps à corps, on le lâche, etc. Ça se passe comme les Spoils of War. Et deuxième twist, en fait, sur ces 3 pirates qui sont d'importance équivalente en début de partie, et bien en fait, à partir de la fin du premier tour, on va rouler un des 3. Un 2 pour l'un, 3 4 pour l'autre, 5 6 pour le dernier. Et en fonction du résultat du dé, il y a un pirate qui sera en fait le capitaine des 3 pirates et qui, lui, vaudra 2 points de victoire. Ou en tout cas, vaudra 2 points pour le calcul du scénario. Donc, assez intéressant. Alors, équilibré, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était assez intéressant de le jouer. Je pense que ça donne, par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à potentiellement celui qui commence, encore plus s'il a des avant-gardes. Parce qu'on peut vraiment faire en sorte que l'adversaire n'ait aucun moyen de toucher le scénario. En tout cas, au niveau de l'analyse de cette partie. Donc, un scénario très atypique qui est difficile à anticiper. Alors, d'une part, parce qu'on ne sait pas où va être le capitaine. Et puis, surtout, parce que, de son côté, Samo peut le récupérer avec les gorgons, peut le récupérer avec son tchaf, avec ses ombres. Moi, je peux le récupérer avec les mouches, je peux le récupérer avec mon tchaf également. Donc, vraiment, assez compliqué de savoir comment va se passer ce scénario. Alors, mes tirs sont bien évidemment un élément clé dans ce match. L'armée Elfe Noir est très sensible au tir. Et là, le double au parvester devrait normalement faire du travail de manière assez formidable. Enfin, les deux unités de Red Elf de mêlée sont très fortes, sont très létales. En plus, elles sont soutenues par des bannières feu. Donc, ça donne un match quand même plutôt compliqué à mes mouches. Mais ma mobilité, bah voilà, devrait m'aider. Mes petites empreintes devraient m'aider à, comme d'habitude, mettre en place mon plan de jeu pour essayer de frapper peut-être que sur une des deux. Prendre les deux, ça me semble compliqué pour ma liste. Mais peut-être que prendre une des deux, c'est à ma portée. Donc, on va voir un petit peu. Alors, au niveau du déploiement et du T1, malheureusement, je n'ai pas de photo du déploiement. Alors, vous allez voir que cette partie, c'était un peu la partie de mise en jambe. Donc, il va me manquer quelques photos. Ce n'est pas grave. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai laissé les coins lors de mon T1. Ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que j'ai été déployé. Et donc, je vais pouvoir, je pense que je choisis mon côté et que Samo me laisse commencer. Donc, j'étais très surpris qu'il me laisse commencer sur ce scénario parce que j'ai le sentiment que celui qui a le T1 peut quand même prendre un avantage assez net. Et donc, je vais tout droit pour commencer. Alors, je vais commencer ici par mes serpents, suivi des mouches. Le Harbringer n'était pas dedans. Il était dans les Brazen Beasts. Il va les rejoindre au T1. Les Brazen Beasts ici, l'idée, c'est de dire, ce scénario-là, je vais essayer de le capture avec des unités volantes et je vais menacer la contrecharge avec les Brazen Beasts. J'ai potentiellement un Tchaf qui n'est pas loin pour peut-être venir encore une fois protéger ça. Mon Tchaf est très central, je ne savais pas où il allait aller. Ensuite, au centre, vous voyez que j'ai mes deux Hop Harbusters qui soutiennent en fait trois packs scoring. Enfin, les scoring, on s'en fout ici, mais trois packs de mêlées, de tirs, etc. L'idée, en fait, c'est de dire, écoute, les Myrmidons sont quand même assez puissants. Les Succubes, moi, mon idée, c'est que tu les baisses à distance mais que tu ne les tues pas. Je vais essayer de les protéger juste assez pour qu'il me reste quelques modèles pour que ça se devienne un Tchaf et potentiellement une unité qui pourra quand même faire des dégâts si elle n'est pas focus. Les Zimp derrière qui se mettent à portée de balancer des Spears dans les deux balistes que vous voyez peut-être pas très bien dans les ruines là-bas. Donc, le deuxième Hop Harbusters, les deux se sont mis sur la ligne afin d'avoir la portée pour tirer au T1 parce que ça, moi, ne s'est pas assez reculé. Ça, c'est une astuce que les gens connaissent très souvent pas très bien. Enfin, une deuxième unité de Succubes et puis j'avais mis, en fait, les mouches tout de suite derrière l'infran avec une petite vision sur le pirate et puis vous voyez que j'ai chargé le pirate T1. Donc, à ça, Samo va répondre avec ces deux blocs qui ne sont pas ensemble. Il va choisir de jouer toute la map, ce qui n'est pas forcément, je pense, une bonne idée contre moi. Je pense qu'en resserrant un petit peu ses forces, il avait vraiment trop de puissance pour que je vienne. Si les deux packs se couvrent l'un l'autre, je pense que je ne peux absolument pas venir les tenter. Alors que là, je me dis que finalement, ici, on a vraiment un pack qui est tout seul avec certes un peu de soutien et du tchaf autour, mais là, il y a toute son armée et puis là, il y a un pack. Donc, intéressant. A noter que son adepte de l'alchimie se trouve ici. Donc, en plus, il a une magie qui est très splittée avec la cosmo à droite et puis l'alchimie à gauche. Donc, assez intéressant. Au centre, il va mettre des arbalétriers, sa grosse brique de lancier avec trois persos dedans, les furies derrière. Tout à droite là-bas, vous voyez, en bordure de ruine, c'est une ruine que vous voyez au niveau des deux dés de sa mot. Là, Master Cosmo, elle voulait être loin de mon End of Event, je pense. Dans la ruine, il y a une unité d'arbalétriers et puis autour, vous voyez qu'il y a une baliste ici et une baliste là. Donc, très intéressant. Et enfin, Gorgon, de nouveau, tout au fond là-bas, juste à côté de la baliste. Donc, voilà un petit peu ce que ça a donné ce déploiement. Et alors, moi, je vois tout de suite des opportunités. Ce scénario étant, je vous l'ai dit, assez déséquilibré si on a des unités mobiles et c'est mon cas. Donc, je vais tout de suite lancer une charge ici avec les mouches. Je me dis, écoute, ce n'est pas très compliqué en fait. Les lanciers sont très loin. Je crois que je dois leur laisser une charge à double 6 après ma refour. Je ne suis pas blessé. Donc, déjà, ils n'ont pas End of Blood ou quoi que ce soit. Mais bon, je ne suis pas blessé. Donc, je suis full PV. Et en face, en fait, il n'y a que des unités de tir. Il y a double baliste, arbalétrier, Gorgon et la magicienne. Donc, en fait, il n'a pas vraiment de menace pour venir. S'il veut venir, c'est qu'il ne va pas me tirer dessus. Et s'il essaye de me tirer dessus et qu'il ne me finit pas, hop, c'est demi-tour dans l'autre sens. Et puis, je me barre avec le scénario. Donc, en fait, je lui force un petit peu la main ici. Je mets le haut parvesteur en contrecharge ici pour dire, écoute, selon ce que tu envoies, je pourrais avoir une charge de flanc. Et puis, ça pourrait bien se passer. Et puis, pareil, les succubes en disant, je m'avance tranquillement. Et puis, j'essaierai de récupérer potentiellement ce que tu risques d'envoyer. Mais moi, mon idée, c'était probablement qu'il essaye de me tuer au tir à la magie. Ça me paraissait compliqué pour lui d'envoyer des choses ici. À gauche, donc, je vais tranquillement mettre en place. Alors là, j'ai tenté des charges. J'ai fait une erreur, d'ailleurs. En fait, je vois, vous voyez que le pirate, au début de la partie, était plus par ici, en fait. Et là, j'ai tenté deux charges. Je pense que j'aurais dû tenter que les serpents. Parce qu'en fait, je vois qu'il s'est mis derrière la colline. En fait, il n'y a rien qui menace le pion ici. Il n'y a rien qui contrecharge ce qu'il le prendrait T1. Et puis, pareil, si je le prends avec une de mes unités volantes, après, c'est demi-tour. Et puis, tu ne me revois plus, quoi. Donc, malheureusement, je vais tenter d'abord la charge des mouches. Le pion arrive par ici. Je le trouve un peu près. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de spot super pour, si jamais je rate ma charge, j'hésite d'avoir un test sec à venir. Du coup, je me dis que je vais le repousser avec les serpents. Comme ça, j'ai un peu plus de marge. Mais par contre, du coup, ça me fait une charge à 9... Non, à 10, pardon, des mouches. Ou 10 ou 11, peut-être. Et puis, une charge à 9 des serpents. Et finalement, je vais les rater toutes les deux. Donc, dommage. Peut-être que j'aurais dû lancer que les serpents. Parce que là, j'avais déjà un spot. Elle était très courte. Et puis, j'étais tranquille. Donc, petite erreur ici de ma part pour commencer la partie. Ce qui fait que, du coup, je vais amener le Harbringer ici en disant que peut-être que c'est lui qui va charger tout seul en dehors de l'unité. On verra. Peut-être qu'il va revenir au centre. Enfin, en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Mais je vais venir renforcer cette unité de mouche. Je vais mettre les braison ici, tranquillement. Et puis, voilà. Je vais déployer mon tir pour venir à la fois couvrir mes tentatives et commencer à blaster les choses intéressantes. Ce au parvester va tirer à travers la forêt dans les arbalétriers. Alors, il est en contact de la forêt. Il n'y a donc pas de couvert. Et celui-là va commencer à tirer soit dans la baliste, soit dans les lanciers. Je pense que c'est la baliste au début de partie. Voilà un petit peu ce que ça va donner. En termes de magie, je vais commencer par une grosse end of even. Je pense que sa mauva va laisser passer. Non, il va la dissiper. Du coup, je me dis, super. J'ai un peu plus de marge. Je vais essayer de lancer un Ravenwing sur mon unité de Myrmidon pour me replacer très légèrement et me mettre à portée des mouches. Mais malheureusement, je vais faire 1 et 2. Donc, je vais rater ce spell. Et puis ensuite, du coup, je ne suis pas à portée de buffer un petit peu. J'aurais bien aimé leur mettre un petit Nova et une mini, un petit quelque chose quand même pour être sûr, pour être tranquille. Mais du coup, je ne vais pas être à portée. Du coup, je vais simplement faire une spire dans la baliste qui va lui faire 2 PV pour commencer. Et puis, sa mauvaise avait bindé ma spire sur le Harbringer. C'est vrai que j'avais pris la spire ici sur le Harbringer. Donc, il binde ça parce qu'il se dit, il a peur que je crée des tests de panique ici. Il n'a pas complètement tort. Mais du coup, c'est un binding qui est très précieux et qui, moi, me semble peut-être un petit peu utilisé trop vite. Je pense que quand on enclenchera les corps à corps, notamment alors que j'ai accès à un sort qui me donne plus d'agilité, le binding aurait pu être intéressant à ce moment-là. Mais du coup, ça fait une phase quasiment morte à une spire ici. Et puis, ma phase de tir, la phase très importante où mes Hopar Buster doivent réaliser des miracles, ce n'est pas très compliqué. Je commence avec ce premier Hopar Buster ici. Je tire dans les arbres à l'étrier. Je roule les deux dés. Je fais As et As, donc double As. Ce qui fait que je ne vais faire qu'un seul petit mort. Et le deuxième tente de faire pareil pour essayer de finir à baliste à qui il ne reste plus que deux PV après ma spire. Et je vais de nouveau faire As et As dans cette partie. Donc, un très mauvais départ magique et en tir. Mais bon, j'ai pris l'ascendant peut-être sur le scénario ici. Donc, dommage. Un début de partie qui ne se passe pas comme je veux. Alors, ici à cause de mon erreur. Et puis ici parce que, ben voilà, le moins de tirs possible. J'ai eu beau même peut-être quand même utiliser un token ici. J'ai fait qu'un seul mort. Donc, vraiment, très décevant cet tir. On espère que ça va tourner par la suite. Et enfin, les Diablotins tentent de toucher à 6 la baliste. Mais malheureusement, on ne lui fait aucun PV. Donc, vraiment, un tir quasiment à blanc dans ce premier tour. Très dommage. T1, Dredd Elf, malheureusement, je n'aurai pas la photo non plus. Mais vous voyez que c'est assez simple en fait. Il va avancer tranquillement sa ligne de bataille ici. Les lanciers vont prendre possession du mur pour être d'une part à couvert des tirs. Et puis d'autre part, distrayant si je devais venir le chercher. Donc, je ne peux absolument pas venir chercher ce bloc de face ici. C'est bien joué de sa part. Et par contre, là, il va me surprendre un peu. Il va choisir de charger avec ses arbalétriers et sa gorgon dans mes mouches. Sa gorgon, pardon. Ce qui me va finalement pas mal. Parce que d'une part, ça veut dire que tout ça ne va pas tirer. Ça le rapproche assez nettement de mes lignes. Et puis, vous l'avez vu, moi, j'ai préparé le comité d'accueil. Donc d'une part, les mouches devraient normalement infliger un petit peu de dégâts. Ne serait-ce qu'aux toxiques. Et puis en plus, moi, je récupérerais normalement ce qu'il m'envoie derrière. Et puis ça lui a fait avancer son flanc où il était tranquillement en position dans une rune pour tirer. Donc au pire, j'ai au moins le haut parvasteur qui va pouvoir un petit peu tirer dans des choses à découvert sans bouger. Donc ça devrait être pas mal. Et puis là, en fait, il replace. Il voit que les ombres, il y a des unités volantes. Il ne peut pas tchaffer. Se mettre à portée courte pour tirer maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Il va simplement monter sa valise sur la colline. Et puis monter un petit peu son pack d'exécuteurs sur la colline. Il ne veut pas faire deux fois la même erreur. Il veut vraiment couvrir ce que je pourrais envoyer ici. Et puis la gorgon va avancer très légèrement. L'idée, c'est de se présenter en tchaff peut-être devant les brazenbees dans un second temps plus tard dans un party. Et à noter que sa sorcière va revenir plus au centre de la table aussi pour pouvoir lancer un petit peu de buff et de blast par ici. En termes de magie, Samo va choisir de full focus les buffs ici. Et moi, je me dis, bah écoute, en fait, c'est pas très compliqué. C'est une phase à 9 dés contre 6. Et moi, j'ai juste pas envie que tu passes une chose qui serait un peu trop grave pour moi. C'est l'invue à 5 sur tes arbalétriers ou bien la touche de force 3 sur le bloc de Myrmidon. Dans ces deux versions, ce spell est celui qui m'embête le plus. Donc je vais garder 6 dés pour ça. Il va commencer par faire 3 dés plus en force sur les arbalétriers que je vais laisser passer. Il fait un gros jet, je crois qu'il fait 15 à 3 dés. Il va ensuite prendre 3 dés pour lancer la fameuse invue à 5 plus sur les arbalétriers. Il va faire 16. Et avec mes 6 dés, je vais rater la dissipe. Donc un début de partie qui se passe quand même assez mal, je dois dire. Parce que cet invue à 5 va le protéger d'une part dans ce premier corps à corps. Mais d'autre part dans le prochain corps à corps, dans ce que j'avais prévu d'envoyer. Et ça m'embête très 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 largement. Vraiment, 6 dés contre 3, on a même pas le bonus de la sorcière qui fait que j'ai plus de mal à dissiper. C'est à partir de 4 dés. Donc, bah ouais. Enfin, c'est à partir de 4 dés, je crois bien. Je crois qu'à 3 dés, en tout cas, enfin voilà, il avait fait 17 ou 16. Et je rate ma dispelle à 6 dés. Donc, bah super. Je fais 2 as. Et puis en plus de ça, il va lancer. Alors là, petite erreur de Samo, mais qu'on a rectifié par la suite. En fait, il va lancer en plus attaque enflammée sur les arbalétriers. Mais son mec de l'alchimie était au niveau des exécuteurs. Donc, c'était pas possible. On va faire le corps à corps comme ça. Mais du coup, il va me laver. Et à la fin, je vais juste lui dire, bah écoute, au moins je te fais les toxiques. Je vais faire quelques morts aux toxiques. Mais vous voyez qu'il me passe triple buff premier tour. Donc, moi, une phase de magie décevante, une phase de tir décevante. Et par contre, Samo, un bon premier tour. Au tir, par contre, il va pas faire grand chose. Je pense qu'il va tirer le haut par un resteur. Et là, par contre, je vais réussir 2 ou 3 sauvegardes à un minérable. Donc, je pense pas que ça compense. Mais bon, au moins, il me fait pas la totale à ce T1. C'est parti pour mon T2. Donc, mon T2, bah en fait, ah, vous voyez que là, bien évidemment, il a quand même bien saucé les succubes. Je crois qu'il a quand même tiré avec une baillée dedans, plus les arbas. Donc, il m'a quand même bien fait mal. Mais c'était mon plan. L'idée, c'était qu'il en reste quelques-unes. Je m'étais avancé pour me mettre en position. Et là, l'idée, c'est que du coup, je peux lancer la charge des myrmidons qui viennent récupérer le pirate du centre. Je me mets en position d'embêter un petit peu les arbalétriers. Vous voyez, je suis pas attrapable par ses lancers. Je mets quand même la Gorgon de face. J'ai pas envie qu'elle vienne me stick de flanc. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis du coup, bah, certes, il a du tchaf. Mais moi, j'ai le pirate ici. Alors, lui, bien évidemment, il a récupéré le pirate. Et il l'a récupéré avec la Gorgon qui s'est placée donc derrière les arbalétriers. Donc là, c'est un scénario qui va être difficile pour moi d'obtenir. J'ai quand même un tir ici sans couvert, sans bouger avec le Hop Harvester. Donc, je vais utiliser mes tokens, je pense, ici pour tenter de la tuer. On va voir ce que ça va donner. Et puis là, bah, vous voyez que certes, il s'est mis en position de regarder le scénario. Donc, je peux plus tenter mes charges l'antenne comme avant. Mais, bah, en fait, moi j'ai du lourd. J'ai les serpents qui vont tenter peut-être des charges sur ces tireurs par ici. J'ai du tchaf à dispo. J'ai le Harbringer. J'ai potentiellement les mouches. Donc, je suis en position assez tranquille de ce côté-là, sur ce flanc gauche. Et puis au centre, bah, j'ai enclenché. Puis on va voir un petit peu ce que les mirmidons vont faire, ce que les lancers vont faire. J'ai encore une fois mon tchaf, les mouches. J'ai du tir qui va le vaporiser. J'ai potentiellement les imps à donner en deuxième vague. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En termes de magie, je vais tenter quoi déjà ? Je vais tenter, je pense... Oui, je vais buffer les succubis par ici. Donc, je vais leur donner un relance touché. Elles touchent déjà en... Non, elles touchent pas en 3+, à cause de la parade. Donc, elles sont en 3+, relance. Je vais également leur mettre, je pense, le plus 2 d'agilité. En fait, je vais buffer à fond les succubis ici. Je vais tenter en fin de phase... Je crois qu'il me dissipe le gros end-off-even sur les Arbas ou sur la Gorgon. Je crois que je visais la Gorgon. Je me disais que c'était quand même cool de se débarrasser de ce tchaf. Donc, il va dissiper la grosse end-off-even ici. Je vais passer une petite spire ici de la part du Harbringer pour commencer à attendrir un petit peu les exécuteurs. Et puis, une autre spire là-bas dans la sorcière qui va réussir une invulnérable. Pas mal parce qu'en fait, après, avec les tirs d'imp qui n'ont pas bougé, en fait, je vais lui faire un PV. Donc, si elle n'avait pas réussi cette sauvegarde invulnérable, elle serait morte. Donc, on voit que c'est quand même une pièce qui peut être facilement en danger. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe en magie. Rien de bien fou. Et puis, en termes de tirs, je vais utiliser deux tokens de nouveau là sur le haut-parvester pour tirer dans la Gorgon. Et en fait, je vais rouler horriblement, mais littéralement horriblement. Et je ne vais rien lui faire. Je ne vais rien lui faire, tout simplement. Je crois que cette fois-ci, je claque 2 et 3. Donc, ça ne reste pas fou. Ça fait 10 tirs, ça fait 16 tirs. Touche à 3, blesse à 4. 16 tirs, touche à 3, ça en fait 12. 11, 12. Et blesse à 4, ça fait 5 blés. Ouais, on est à une chance sur 2 de tuer la Gorgon à peu près. Avec un tir pas très bon. Avec un tir un tout petit peu meilleur, on aurait amélioré ça. Mais malheureusement, je ne blesse même pas cette Gorgon. Et puis maintenant, elle va pouvoir tranquillement se balader avec cet objectif. Donc, ça m'embête beaucoup. Dommage, tentative ratée ici. Et ici, le haut parvasteur va de nouveau tirer dans les arbaléteries. Je veux vraiment les réduire parce qu'en fait, je ne veux pas qu'ils atomisent les Myrmidons. Là, on est à portée courte et tout. Et cette fois-ci, je crois que je vais en faire quand même 5-6. Donc, on amenuise un peu. Mais franchement, un tir qui s'avère décevant dans cette partie alors que c'est l'un des éléments clés du match. En termes de corps à corps, les succubes ici, par contre, vont faire un très beau ménage. Puisqu'elles vont, je pense, tuer une huitaine, une huit ou une neuf arbaléteries malgré l'invue. Donc, elles vont vraiment se déchaîner. Après, elles sont en 3+, relance 3+, quand même. Donc, ça envoie, il y a quoi ? Il y a 17 pins. Donc, voilà. Je fais une huitaine de mecs. Il ne réussit pas trop ses invues. Donc, bon, au moins, je n'ai pas dissipé le sort. Mais il ne fait pas des scandales sur les invues. Et à la fin, il riposte et il m'en laisse 2 ou 3 en vie. On va voir ça à la prochaine photo. Mais il tient. Et je ne sais plus s'il est... Je crois qu'il est tenace au PV près. Il en reste pile 5. Donc, bon, il est tenace. On va se battre. On va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Au niveau du tour 2, Dreadelf. Alors, il va utiliser son tchaf pour venir se placer ici devant mes méridons. Il va bien évidemment venir charger mes succubes. Alors là, je pense que c'était après la refaux. Parce qu'il s'est bien la chargée de face. Et puis, il s'est refaux pour voir mon flanc, je pense. Voilà. Là, il vient essayer de me mettre la douche entière poison. Donc, il vient se mettre devant les serpents. Mais en fait, je ne sais pas trop ce que fait Samo. On dirait qu'il vient me tchaffer. Mais en fait, là, les serpents ont un boulevard derrière. J'ai la baïste. J'ai les ombres. J'ai tout, en fait. Et donc, il ne peut rien punir. Il ne peut rien punir. Je ne sais pas trop ce que fait Samo ici en se mettant aussi proche de moi. Je ne suis pas sûr de trop comprendre. Et puis, voilà. Et puis, là, il vient utiliser la gorgone en chaff devant les Brazen Beasts. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tuer au tour d'avant. Après, je savais que ça allait arriver. Moi aussi, j'ai des unis à porter. Donc, ça ne devrait pas être trop grave. Voilà un petit peu ce qui va se passer. A noter que mes Gremlins ont raté leur embuscade T1. Au niveau de la magie, donc, la sorcière qui a perdu un PV va tenter, je pense, je ne sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle fait un Ice and Fire dans... Je ne sais plus dans quoi elle le fait, mais quand il l'a lancé, je me suis dit, ah ouais. Je crois que c'était dans le Haut Parvester. En mode, relance les invus. Donc, tu me blesses à 5. J'ai une 4 plus d'armure. Et il me fait 0 PV. Ok. Donc, ce n'est pas forcément scandaleux. Et puis, du coup, après, il a moins de D. Et puis là, je ne sais plus ce qu'il fait. Je pense que là, il se remet de nouveau attaque enflammée ici pour vraiment dire aux mouches, détends-toi. Donc, je ne pourrais pas venir ici. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, je crois qu'il tente un spell que je dissipe. Peut-être qu'il tente la 5 plus invus sur les lanciers ou sur les arbards. Mais finalement, je vais le dissiper. Au niveau des tirs, là, avec sa baliste et tous ses tirs, il va tirer, non, la baliste va tirer sur les mouches en hard target. Donc, je dis, ok, je ne suis pas sûr de comprendre. Et là, tous les tirs poison ne vont pas faire incroyable sur les serpents. Je pense qu'il va me faire 3 PV, il va peut-être me tuer un serpent. Ok, moi, ça me donne une empreinte plus intéressante. A noter que les serpents, pour cette partie, ont pris le moins 2 d'agilité. Donc, c'est une pièce absolument clé dans ce match. Parce qu'il pourrait venir en combo charge dans les exécuteurs, me permettre de taper avant. Et puis là, ce n'est pas du tout la même musique. Donc, ok, très intéressant. Là, par contre, enfin, ça se réveille pour moi. Les deux succubis, à elles toutes seules, sont toujours en... Non, elles sont peut-être... Si elles sont en lance touchées, je ne sais plus. Et du coup, elles vont réduire à 3 mecs les arbalétriers qui vont les rater et qui vont fuir. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que du coup, les succubis tuent les arbalétriers et vont se rapprocher de la baliste. Et elles vont pile le voir. Donc, pile la voir. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être pu anticiper un petit peu plus ça en mettant ses balistes plus sur la gauche. pour dire, écoute, si au moins tu poursuis, à prochain tour, tu n'as pas de charge. C'est moi qui te tue à distance. On est tranquille. Donc, bonne opération les succubis ici qui viennent récupérer un pack d'arbats. À noter qu'elles avaient quand même survécu à un stand-and-shoot à deux phases de corps à corps contre des arbats. Donc là, plutôt en réussite, je dois l'admettre. Après, c'est une unité qui est designée pour ça. Autant les arbalétriers, elfes noirs sont très très forts. Autant les succubis contre l'infanterie sont très très fortes également. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, en tir, il m'avoine un peu par là. Là, les deux balistes vont viser le haut par l'estor. Elles ne vont faire que deux PV. Pareil. Est-ce que c'est vraiment la bonne cible ? Huit PV à abattre. Si jamais je suis trop blessé, je peux le backer. Je ne suis pas convaincu de ce choix de tir ici de la part de Samo. Et puis voilà. Et puis on va passer à monter trois. Monter trois. Donc malheureusement, je vais prendre le tchaf ici. Je vais utiliser mes furies là contre les lanciers pour les empêcher de venir dans quoi que ce soit d'intéressant. Je vais même me payer le luxe de ne pas bouger avec l'oparavastor pour vraiment venir bourriner la sorcière ou les lanciers. On verra un petit peu ce que ça a donné. Et malheureusement, les Grameens ne vont pas sortir pour la deuxième fois la spéciale. La spéciale de retour. Je vais leur dire bienvenue les gars. Content de vous retrouver. Du coup, ça me force. Malheureusement, il avait un chanel ici dans ce pack d'exécuteurs. Donc ça me donnait un tchaf ultra safe. Et en fait, ouais, catastrophe, catastrophe, catastrophe. En fait, là, je suis obligé de sacrifier des mouches mais parce qu'il y a deux choses qui se passent mal. La première, c'est que les Gremlins ne se rendent pas. Enfin, ça c'est la deuxième plutôt. Et la première, c'est que les serpents ici vont tenter une première charge dans les ombres de derrière. Je me dis, mais Samo, en fait, je ne comprends pas pourquoi il m'a laissé ça. Ils vont fuir. J'ai un cert, un test à 7 réussir que je réussis pour rediriger ma charge et ensuite, j'ai une charge dans la balise qui est très courte, qui est à 6 rapides. Et en fait, c'est magnifique parce qu'en fait, les serpents vont faire un coin, enfin, vont faire un angle pour venir la prendre virtuellement de flanc et ça me donne une overrun dans les exécuteurs. Et en fait, ça me permet, j'ai quand même de très très fortes chances de la prendre. J'ai quand même plein d'attaques, plus les piétoches, plus la charge. Lui, il est à portée de ni relance, ni général ni quoi que ce soit. Donc en fait, j'avais de quoi venir stick les exécuteurs en overrun donc pendant son tour avec des trucs qui tapent avant, mettre les gremlins derrière, l'encercler tranquillement et finalement, rien de tout ça passe et du coup, je me vois forcer de sacrifier les mouches. Donc, un peu tristou quand même parce que là, vraiment, Samo qui, sur son flanc faible, me donnait des options qui à mon avis n'auraient pas dû exister et c'est la faiblesse, vous le voyez, de ces machines de guerre, le fait de ne pas pouvoir fuir quand on fait soit des petites erreurs soit qu'on prend des options tactiques qui ne fonctionnent pas et bien tout de suite, ça peut être la punition et là, ça aurait pu vraiment être une très grosse punition donc très dommage que ça, ça ne passe pas. Ça me force du coup à lâcher les 300 points de mouches et à se setup avec une unité de moins parce que les mouches auraient été une des unités de punition derrière et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, au centre, je mets mes chaffes en position et puis là, les deux dernières succubes réussissent leur charge dans la balise donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez que ça gorgonne, c'est mis tranquillement à couvert là-bas, ça va être très difficile pour moi. A noter que on a roulé le capitaine, pardon, à la fin du T1, j'ai oublié de vous en parler et le capitaine, c'est celui-là, c'est celui que personne n'obtient encore. Samo a celui de droite, j'ai celui du centre et il reste le capitaine qui court tout seul dans la pampa et donc on va se battre un petit peu pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que mes Myrmidons ne vont pas choisir de venir regarder les lanciers et de venir renforcer la pression de ce côté-là pour essayer à la fois de prendre les exécuteurs mais surtout de l'empêcher lui de prendre ce scénario qui est très important. Voilà, au niveau des mouvements, en termes de magie, donc je vais, donc j'ai plus, j'ai plus qu'une spire ici, j'en ai une à tenter sur la sorcière, Samo va devoir garder des dés pour la dissiper parce que si juste il rate son armure et son invue, il est mort, il a pris un PV ici. Et puis, et puis voilà, et puis au niveau de la magie, je ne sais plus ce que je fais, je crois que je lance je ne sais plus trop ce que je fais. Je sens peut-être un Raven Wings qui ne peut pas. Je crois que les Fury, là c'est avant mais je lance un petit Raven Wings pour les replacer, je n'aimais pas trop comme elles étaient, je crois que je vais laisser une overrun à 10 rapides dans les imps et finalement je vais trouver un meilleur spot avec le Raven Wings qui ne va rien lui laisser. Et puis ça va me permettre aussi d'augmenter un peu mes mouvements autour ou de réduire les siens, je ne sais plus trop. Et puis voilà, et puis une phase de magie un peu décevante. Par contre, par contre, par contre, une phase de tir pas décevante du tout. Bon là, je n'utilise rien sur les lanciers avec ce Oparvaster. Je me dis, bon ben écoute, tant pis, ce n'est pas l'unité que je vais essayer de prendre. Par contre là, je vais utiliser tous mes tokens sur ce Oparvaster qui n'a pas bougé. Et oui, si, pardon, si c'est important. Donc lui, il va garder ses dés pour la spire. Et du coup, je vais réussir à passer un moins 1 d'endurance sur les exécuteurs. Donc là, le Oparvaster leur tire dessus avec plus 3 tokens en 3 plus, 2 plus, AP1. Et je crois que là, par contre, ça s'agace un peu. Je vais lui faire 25 tirs, un truc comme ça. Et je vais lui faire 11 morts. Donc là, le pack d'exécuteurs, tout de suite, ça a détendu. Et vous voyez que mon plan, s'il avait marché comme il faut avec les serpents qui viennent attraper un pack d'exécuteurs à moindrie et tout, qu'ils regardent, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça, mais au moins au tir, je lui mets une vraie grosse douche. Et puis voilà, les Oparvaster, une fois qu'ils sont en place et qu'ils n'ont pas trop besoin de bouger, vraiment, c'est très très fiable. Et enfin, ça se réveille. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Au niveau des corps à corps, là, je lave son chat, je vais faire une overrun, je vais m'avancer un petit peu par là et puis là, les deux succubes vont faire mal à la baliste. Par contre, il va réussir un test très dur à 5 secs. Dommage, parce que du coup, j'aurais eu la deuxième baliste dans la foulée et ça m'aurait permis d'une part qu'elle ne tire pas. Alors Serge, je crois qu'il ne me reste qu'une seule succube à ce moment-là. Donc lui, il rate ses attaques. Je crois qu'il m'en tue une sur les deux. Il en restait deux au début du combat, il en tue une. Et puis, par contre, il réussit son test. Je crois que je lui fais 2 PV plus charge, ça fait moins 3, moins pareil. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, et puis voilà. Là, je vais prendre la gorgone, je vais me reformer et puis ça va être un peu tout pour mon T3. Son T3 à lui. Donc, lui, il va venir charger les mouches. Il a une bagnée enflammée, il va se débarrasser de cette unité. Là, il va du coup sortir de la range des serpents. Il est tranquille, il va rallier son unité là-bas. Il va prendre mon chaff ici. La sorcière qui a senti un peu le vent siffler un peu proche de ses oreilles va cette fois-ci se reculer et elle se met beaucoup plus loin par rapport aux zim. Elle s'est écartée également des mouches qui venaient peut-être menacées par ici et du haut parvester. Et puis, elle reste à portée de lancer un petit peu tout ce dont elle a besoin ici. Au niveau donc de l'âme, vous voyez que ça va assez vite. On commence à avoir beaucoup de choses engagées. Ah oui, par contre, très important, assez astucieusement, ici, Samo va lancer une charge de dos de la part de ses arbalétriers. Intéressant. Du coup, son idée, c'est de me stick, de m'empêcher de venir charger là et puis potentiellement de menacer en fin de partie avec ses lanciers ici. Donc, bien joué de sa part. Il va du coup full buffer ici. Alors, c'est pas mal parce que finalement, moi, j'avais un peu peur qu'il me fasse des dégâts à distance avec son Master Cosmo mais finalement, il s'en est quasiment servi que pour buffer. Mais du coup, il va réussir à leur passer encore une fois l'un V à 5. Tant pis, donc il me fait quelques morts, il me stick, je me retourne. Bien joué, il m'a empêché de venir ici mais là, j'ai quand même de la gouache. Vous voyez que j'ai du lourd. Donc, ça devrait bien se passer. Samo qui choisit en plus ici de garder sa baliste en position. A mon avis, c'est une erreur. Je pense que tant pis, on prenait le moins un mais on la reculait pour pas donner cette perfection au serpent que va être charge dans l'angle plus overrun dans le flanc. C'est quand même vraiment trop trop fort. Je pense pas que Samo doit me laisser ça à ce moment-là de la partie. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc là, il va full buff. Je crois qu'il passe plus en force. Je dissipe le je dissipe l'invue et puis peut-être qu'il fait un Ice and Fire dans les mouches pour 3 PV, je pense quand même. Bon, ok. Je pense que c'est assez anecdotique à ce moment-là de la partie. Au niveau des corps à corps, là, il va tuer les mouches. Je vais mettre... Donc, j'ai quand même mis la championne devant. On connaissait cette astuce. L'idée, c'est que son personnage ne peut taper que dans la championne, ce qui m'assure derrière d'avoir peut-être une voire deux mouches qui tapent. Les exécuteurs vont tuer la deuxième mouche. Donc, bannière enflammée, il n'y a pas de soucis. Et puis moi, avec mes deux petites attaques, je crois que je lui fais un mort, un autre au piéto. Et puis, il me vaporise. Donc, il n'y a pas de soucis. Comme prévu, j'ai dû donner les mouches sur ça, mais c'est la vie. Là, il prend mon chaff, il se retourne du coup pour regarder mes mirvidons. L'idée, c'est d'essayer de venir récupérer en fin de partie. mais vous voyez, j'ai encore pas mal de ressources à donner ici avant que ce soit un problème. Et puis, voilà. Et puis, c'est un peu tout. Et au niveau des tirs, je crois que cette baliste continue de tirer là. Elle va me faire cette fois-ci un PV. Et là, avec tous ses tirs, enfin, tous ses tirs, il a la baliste et cinq ombres. Il va encore me tuer un serpent, mais ça fait que j'arrive encore à trois serpents dans la baliste. Donc, ça devrait aller au prochain tour. Mon T4, ah non, j'arrive avec que deux serpents. Donc, c'est un peu plus chaud. les serpents, cette fois-ci, vont rentrer leur charge dans la baliste. Je vais lancer les Brazen Beasts de face dans les agriculteurs. Vous voyez qu'il en reste plus de temps que ça. J'ai quand même des touches d'impact. Et puis, surtout, si les serpents overhunch taperaient avant lui, donc il n'y aura pas tellement de débat. En plus, je mets mon personnage au contact du sien. Ce qui m'assure qu'il ne fasse pas trop trop mal au pack. Comme ça, je suis un peu tranquille. Et puis, voilà. Et puis là, le haut parvester. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est juste avancé. Je vais lui dire que je vais ramener plus d'unités encore par ici. Parce que je ne veux pas que ces ombles-là puissent prendre ça tranquillement. Vous voyez que j'ai sorti les Gremlins ici qui regardent le scénario. Je me dis que c'est une unité en fin de partie qui pourrait tenter sa charge pour obtenir le scénario. Ça lui donne trop d'angles à couvrir. Ça va être très compliqué pour lui de venir protéger ce pirate. Et puis, vous voyez, par ici, tranquillement, je lance le château. Je donne les mouches en tchaf encore une fois. Et puis, j'avance avec les immes. Je me dis que je suis encore une fois à portée de lancer une spire ici. Pourquoi pas ? Ça pourrait marcher. Ça peut être intéressant. Et puis, l'oparastor vient juste menacer de lancer une charge ici. Il va peut-être tirer sur la balise. A noter qu'au tour d'avant, la balise a réussi à tuer au corps à corps la dernière succube qu'il a tuée. Donc, on s'est annulé ici. Bonne opération des succubes. Ce n'est pas très grave. Au niveau de la magie, bien évidemment, je suis à portée. Je vais lancer tous les buffs possibles ici. Je ne veux pas de cracas. Je ne veux pas de rebondissage. Je me fais laver et tout. Donc, je vais commencer par lancer un relance touché. Donc là, les Brazen Beast sont en impact. Relance touché, battle focus, tape avant si les serpents overrun. Ça devrait quand même bien se passer. Les serpents vont essayer de lancer un moins en force qui va être dissipé. Et puis, enfin, je vais finir par une spire qui va être dissipée également à 2d contre 2. Moi, j'avais le plus. Donc, dommage. Ça aurait été une belle tentative encore pour essayer de prendre ces sorcières mais donc, il reste en vie à un PV. Au niveau des tirs, ce parvester là, je crois, va tirer dans les ombres mais va rater. Je crois qu'il va faire peut-être 2 morts mais il ne va pas les faire paniquer malheureusement. Celui-là va tirer dans les lanciers mais c'est anecdotique parce que de toute façon, je ne prendrai jamais cette unité. Donc, voilà un petit peu pour mon T4. Ici, je vais me débarrasser donc des arbalétriers. Je vais de nouveau me retourner vers les exécuteurs. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas de drame de ce côté-là. De ce côté-là, je fais les serpents en premier qui arrivent à se débarrasser de la baliste. Ils réussissent l'overrun dans les exécuteurs ce qui fait que je vaporise le pack et en fait, je roule bien. Il en reste un à la fin et je vais choisir de le poursuivre avec les serpents parce que ça vaut quand même des points. Je vais restrain avec les Brazen Beasts qui vont réussir leur test, qui vont regarder le scénario donc ça fait encore plus d'unités. J'ai une, deux, trois unités potentiellement qui regardent le scénario. Les serpents malheureusement vont rater leur rattrapage des exécuteurs et vont se retrouver par là-bas derrière la colline. Et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Ah oui. Et donc en fait, c'est... Alors pourquoi ce dernier screen ? Parce qu'en fait, on avait commencé assez en retard. C'est aussi pour ça que j'ai manqué un poil de photo. On a commencé à une pitchoune à la bourre et ce moot, c'était un peu short le timing des parties. C'était un peu à la course. Donc en fait, on va se mettre d'accord sur le T6 et en fait, au T5, il voit que... Je crois que... Peut-être que j'ai passé un Ravenwing sur les îles pour les placer devant les mouches. Je ne sais plus. Non, je crois que je lui donne ces mouches-là. Et en fait, voilà, ce n'est pas très compliqué. En fait, il va tenter avec ces deux packs d'ombre-là. Celui-là va venir avec la sorcière finir les serpents. Celui-là va en fait essayer de se mettre un peu devant mais j'ai trop d'unités donc je vais le faire fuir et je vais récupérer le pirate en fin de partie. Et en fait, je vais venir avec ce haut-paraster tuer le dernier exécuteur qui se trouve ici. Donc, à noter que mon perso avait tué en plus son perso en duel. Donc, magnifique. Et puis, voilà, ça va être ça la fin de partie. Moi, je vais lui donner les Diablotins T6. Je vais lui donner les mouches T5. Lui, il me donne les exés. Il va me donner aussi ces ombres-là et puis, il va prendre les serpents là-bas. Et voilà. Et je crois que le haut-paraster va quand même finir la balliste ici en fin de partie. en fait, en fin de partie, il va lui rester son bloc de lancier ici qui va, certes, tuer des Diablotins et des trucs mais ce n'est pas très important. Sa sorcière à 2 PV, un pack d'ombre et c'est tout. Et moi, il me reste les Myrmidons, les Brazen Beasts et le perso, les Gremlins, les deux haut-paraster et c'est tout aussi. Donc, voilà. Ce qui veut dire que du coup, grâce au fait que j'ai le capitaine et le pirate du centre, je vais gagner le scénario et puis je vais gagner un peu à la bâche. Ce qui va donc finir sur un score spécial puisque ça va faire 16-6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pirates avaient des points bonus. En fait, celui qu'on avait plus... En fait, on avait un point de scénario par pirate en plus de l'adversaire dans tous les cas. Donc moi, j'en ai... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai que... Ça devait faire 15-5 et moi, j'ai que un point bonus. Je ne sais plus trop comment c'était calculé mais bon. Ça finit, on a un score spécial 16-6. Donc, belle victoire pour commencer ce tournoi. Je suis assez content. Un début catastrophique. Vous voyez, les deux oparvasteurs qui ne passent pas du tout. Les mouches qui se font charger et qui se font vaporiser. C'était quand même assez compliqué mais bon. Je compense en fin de partie. J'avais quand même, je pense, l'avantage dans ce match notamment grâce à mes dégâts à distance et puis les serpents qui sont très très bons dans le match elf qui permettent du coup de menacer des combos charges et d'avoir des packs qui passent par-dessus les elfes et donc, on sait que des brazen qui tapent avant des elfes ça fait forcément le ménage. Le dégât à distance, je l'ai écrit, a été en partie efficace parce qu'en début de partie je n'ai pas réussi à atténuer les arbalétriers comme je le voulais et donc il m'a fait plus de dégâts à distance. Il a réussi à me faire un peu mal aux mouches, à me faire un peu mal aux myrmidons donc j'aurais voulu être plus efficace au début pour tout de suite lui couper ses options et gagner le duel à distance assez tranquillement. Ça n'a pas réussi. Par contre, le haut parvester qui tire dans des exécuteurs sans bouger a moins un endu ça fait un très très beau travail. Il a enlevé la moitié du pack quasiment tout seul donc c'est à ce moment-là surtout que je me suis dit ok c'est à gauche que je vais. Non seulement c'est le scénario mais en plus c'est le pack qui affaiblit. Mon tir a enfin tourné donc c'est parti j'y vais j'ai réussi à l'éliminer donc très content de ce plan de jeu et puis à un moment donné peut-être que j'aurais pu essayer de m'orienter et de prendre la destar de lancier. J'avais le haut parvester en position peut-être les myrmidons les mouches les imps je sais pas trop je pense que c'était un peu trop risqué à mon goût c'était peut-être le seul moyen de lui donner beaucoup de points et puis finalement le scénario était de l'autre côté j'avais suffisamment de ressources de ce côté-là pour lui donner des choses et être tranquille donc c'était possible mais à mon avis risqué et puis le scénario surtout le capitaine pirate était à gauche et c'était beaucoup plus important enfin pas beaucoup plus important mais probablement plus important que les points que la destar de lancier pouvait représenter voilà donc c'est tout pour ce premier rapport de bataille j'espère qu'il vous aura intéressé super cool de retrouver en tout cas l'ambiance du moot c'est vraiment particulier entre ben voilà l'ambiance le nombre de joueurs la salle qui est sympa un petit peu chaud je dois l'admettre mais bon voilà un vrai vrai plaisir de retrouver les tables surtout ça faisait quand même longtemps que vous n'aviez pas eu de rapport de bataille de ma part ça faisait un certain temps que je n'avais pas remis les figues sur la table et surtout je n'avais jamais joué cette liste en live donc vraiment très cool de jouer ben voilà mes disques vous avez vu j'ai changé la photo au début du rapport et tout donc très 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 content voilà c'est tout pour moi la suite arrive bientôt sur Blackwood restez très connectés j'espère aussi que le son du nouveau micro est correct j'ai un petit peu écouté ça en off j'ai l'impression que ça va mais n'hésitez pas à me faire des retours sur ça en tout cas ça me permet d'être tête découverte pendant que je fais mes rapports de bataille donc c'est très 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 cool et puis voilà à bientôt sur Blackwood les gars ciao